J'ai voulu faire un programme un peu différent de ce que je fais d'habitude, qui me corresponde aussi. Et donc j'ai un petit peu réfléchi. Donc déjà il y a un répertoire que j'aime beaucoup, c'est le répertoire plutôt charmanophone. Et je me suis dit, comme j'ai mon père qui est allemand et ma mère est belge, je me suis dit que ce serait sympa de faire une autre partie du programme avec des compositeurs belges très peu connus. Dans une première partie, je fais des charmanophones, de Haydn, ensuite de Schubert, de Mahler. Et dans une deuxième partie, des mélodies belges qui ne sont jamais chantées, qui n'ont jamais été enregistrées. Notamment de Henri Viettan, qui est le plus connu de ceux que je présente, qui a beaucoup écrit pour violon, mais on ne connaît presque pas ses œuvres pour chant. Et j'ai aussi choisi deux autres compositeurs, Armand Bernhardt et Edmond Michotte. En dehors de mon artiste diplôme, je prépare en fait aussi une heure de programme seulement sur la musique belge avec un pianiste français, François Rory. Et donc c'est lui qui m'a fait découvrir en fait toutes ces mélodies belges qui ne sont pas connues et que je n'aurais pas connues s'il n'avait pas fait des recherches dans les bibliothèques et trouver des partitions. Alors ce qui me plaisait aussi, en plus de représenter le côté germanophone et belge de ma forme de nationalité, je me suis dit, j'ai envie de, pas forcément de faire de l'opéra, de faire des choses connues, de faire des choses, voilà, que tout le monde a l'oreille. Et je me suis dit, ce serait sympa de faire un peu de musique de chambre, quelque chose que j'ai très peu fait jusqu'à présent. Et donc j'ai un peu regardé les œuvres qu'il y avait pour moi et d'autres instruments et j'ai trouvé des très belles choses pour clarinette, chant piano. Alors Philippe Rigat, c'est un ami, enfin, c'est un coach surtout de La Chapelle, voilà, depuis plusieurs années. Donc il n'y avait pas de doute sur le fait de le faire avec lui. Et Antonio, je l'ai rencontré, voilà, par des contacts et je suis très contente de travailler avec lui. Antonio Carpou, c'est important de dire son nom. J'ai fait un seul concert digital à celui-ci. De la même manière, j'ai enregistré le concert une fois et puis après on l'a fait passer. Donc c'est une expérience moins enrichissante quand même. On n'a pas le public en face, on chante face caméra, c'est très différent. Cependant, ça nous permet quand même d'exercer notre profession dans ce moment-ci. Je trouve ça mieux que, voilà, pendant le premier confinement, je n'ai pas fait de concert, il ne s'est pas passé grand-chose et c'était une longue période. Ici, au moins, on reste actif et on a encore des buts de... Les années à La Chapelle, ça a été magnifique pour moi. Déjà, j'ai beaucoup appris, je me suis améliorée grâce à tous les coachs qu'on a ici. Les coachs de chant, de pianistique aussi. Et j'ai pu aussi, grâce à La Chapelle, auditionner pour l'Opère Adliège. J'ai eu deux engagements avec eux. Il y a eu beaucoup de concerts qui se sont faits avec eux, avec l'orchestre. Et donc, c'est des très belles années. Voilà, maintenant, je me sens prête à continuer à faire des contrats à l'extérieur de La Chapelle. Et donc, je suis aussi enthousiaste de l'avenir. Mais c'est sûr que La Chapelle a été un tournant très important dans ma carrière. J'aimerais dire au public de profiter du concert, de se mettre dans son fauteuil et d'ouvrir une bouteille de vin blanc. C'est sûr que La Chapelle a été un tournant.